Artistes, journalistes, stylistes ou encore concepteurs de jeux, quelques exemples parmi d'autres de métiers dits passions. Des métiers pour lesquels on est parfois prêt à tout sacrifier. Partout sont diffusés les récits de réussite après de longues années de travail, sans compter ses heures. Des stars ou de simples utilisateurs de LinkedIn nous expliquent avec une certaine fierté qu'ils ont tout donné pour leurs rêves et qu'ils y sont arrivés. Mais derrière ces rêves, la réalité du marché du travail, la violence du système néolibéral qui s'engouffre dans cette brèche pour exploiter ses rêves de vie sans aucun scrupule. L'ascension professionnelle peut alors devenir une descente aux enfers, quand ce métier passion qui suscite tant de fantasmes produit une souffrance sourde, normalisée, à laquelle il est parfois difficile d'échapper sans abandonner la dite vocation. Comment le métier passion peut-il devenir un véritable piège qui consomme plus qu'il n'épanouit ? Comment en sortir ? Est-il toujours possible d'avoir un métier passion à l'heure de la flexibilisation du marché du travail ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle émission pour Blast. Anne-Claire Gentialon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et après de longues années dans la profession, vous avez aujourd'hui publié ce livre, Le piège du métier passion, aux éditions Alizio Regards. Alors c'est un ouvrage absolument passionnant où vous décrivez, vous décryptez ce qui vous amenait à ce que vous appelez le chagrin d'amour professionnel. Et à partir de votre expérience, vous décryptez les mécanismes qui, dans le cadre d'un marché du travail toujours plus flexible, dont on parle beaucoup à Blast, broient de nombreuses personnes qui veulent tout simplement à la base exercer le métier de leur rêve, donc vous en l'occurrence dans le journalisme. Alors on va rapidement revenir sur votre parcours pour commencer. Vous étiez une excellente élève pendant vos études. Vous rêviez de devenir journaliste. Vous avez réussi à intégrer la plus prestigieuse école du pays en la matière, qui est très difficile d'accès. Vous avez réussi votre école. En sortant, vous avez été embauchée en CDD dans un grand quotidien national prestigieux. Vous étiez ravie. Et à partir de là, pendant six années, vous êtes tombée dans ce que vous, vous qualifiez de piège du métier passion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours voulu être journaliste, comme vous le racontez, mais pas n'importe où. Donc j'ai beaucoup fantasmé et le métier, et l'insertion professionnelle aussi. Donc forcément, dans mon esprit, j'avais mis toutes mes chances de mon côté pour pouvoir exercer ce métier. Donc ça passe non seulement par les études que vous avez décrites, mais également par des stages, avant même l'école. Et puis, voilà, essayer d'intégrer le parcours qui favoriserait le mieux la réalisation, la concrétisation de ce rêve. Or, le journalisme, mais comme des tas d'autres secteurs qui sont concurrentiels, où les places sont chères, il est assez compliqué de s'insérer professionnellement. Et forcément, quand on a un CDD dans la rédaction qui nous fait rêver, c'est l'accomplissement. Ce que je répétais souvent, c'est qu'on a de la chance. On considère ça comme... On considère ce premier CDD dans un secteur aussi concurrentiel comme étant vraiment une chance. C'est un secteur... Enfin, quand vous êtes jeune diplômé, vous seriez prêt même à payer pour travailler, pour avoir la chance d'exercer ce métier qui vous fait rêver depuis tellement longtemps. Quand on considère que c'est une chance de travailler, qu'on pourrait payer pour exercer ce métier, eh bien, on oublie. On s'oublie soi, d'abord. Il y a un effet de surinvestissement. Et on s'assoit un petit peu sur tout ce qui est droit du travail, tout ce qui est considération aussi salariale. On occulte tout ça parce qu'on est un petit peu... Même pas un petit peu. On est complètement aveuglé par ce métier passion. Et c'est là que commence un petit peu l'engrenage de ce piège que j'ai essayé de décrire. Oui, parce qu'on parle du journalisme ici parce qu'il s'agit de votre parcours, mais c'est un raisonnement qui pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres métiers où, en effet, quand on rêve de ce métier, on est prêt un peu à tout donner, à tout sacrifier. Pour vous, c'est notamment passé par votre vie personnelle et vous en décrivez les mécanismes. Au fur et à mesure des années, vous abandonnez l'idée d'être complètement déconnecté en vacances. Vous commencez à beaucoup en parler, à beaucoup y penser. Comment est-ce que c'est devenu omniprésent, ce métier, dans votre quotidien et quelles conséquences ça a eu ? Mon métier est devenu une partie de mon identité. Ce n'était pas que mon identité professionnelle, c'est devenu mon identité. Il y a eu un emmèlement. C'est étudié aux États-Unis. Il y a des psys qui ont fait des articles de recherche là-dessus. Donc, vous citez à un moment. Oui, effectivement, mon identité personnelle était complètement... Je faisais corps avec mon identité professionnelle, à tel point que je ne savais plus trop si est-ce que je suis curieuse parce que je suis journaliste, est-ce que j'aime lire et écrire parce que je suis journaliste ou je suis journaliste parce que je suis curieuse. Il y a eu une espèce de basculement. Et donc, forcément, quand les deux identités sont tellement entremêlées qu'il n'y a plus de séparation entre le personnel et le professionnel, la sphère pro peut coloniser toute la sphère intime. Et du coup, moi, ça s'est traduit... On était avant le télétravail, mais ça s'est traduit par ma maison qui est devenue mon bureau. Mais comme je n'ai pas de bureau dans mon appartement, du coup, j'ai semé des miettes de travail un petit peu partout dans mon appartement. Ça est venu empiéter sur mes relations familiales avec mes parents qui ne comprenaient pas, qui ont du mal à comprendre cet investissement aussi dévorant. C'est venu aussi empiéter sur ma relation avec mon conjoint qui, pareil, au bout d'un moment, quand le travail prend une place aussi démesurée, le reste passe derrière. Et puis, le fait que ça prenne autant de place, c'est aussi lié à votre statut. C'est que pendant toutes ces années, vous allez être ce qu'on appelle pigiste. C'est-à-dire que vous êtes payé à la tâche, à la journée, et c'est un statut d'une extrême précarité parce que vous ne savez jamais quand est-ce qu'on va vous donner du travail. C'est très commun dans le monde du journalisme. C'est presque un passage obligé quand on commence dans cette carrière. Et encore une fois, ce n'est pas que dans le journalisme. Dans beaucoup d'autres métiers, on va commencer par faire des choses quasiment gratuitement ou en tout cas dans un statut d'une grande précarité. Et là où ça devient dévorant, c'est que ça va durer. Et que ça va durer pendant des années et des années. Vous, vous expliquez que vous en venez même à défendre votre employeur auprès de votre entourage qui dit mais quand même, c'est insupportable de se faire traiter de cette façon. Comment est-ce qu'on en arrive à faire ça ? C'est ce que j'appelle dans le livre, je m'interroge dans le livre, est-ce qu'on peut avoir un syndrome de Stockholm avec son employeur ou son métier ? Encore une fois, par cette soif, ce désir absolu d'exercer ce métier, ce métier passion, qui pousse vraiment à un investissement total. Donc l'investissement, il va passer par le fait d'être un peu moins payé, de faire beaucoup, de montrer qu'on est disponible et qu'on veut absolument exercer ce métier, se montrer digne de la confiance, de la chance qu'on peut avoir. C'est une espèce de charge mentale aussi. On a l'impression parce qu'il faut tout le temps être la meilleure et vous n'avez pas le droit, en tout cas à vous lire, c'est la sensation qu'on a, à un moment de vous détendre ou de tout simplement peut-être être un tout petit peu moins bonne à tel moment et que vous êtes dans une forme de test permanent, mais pendant six années. Et que c'est ça finalement qui est épuisant aussi. Bien sûr, et c'est épuisant, c'est destructeur, on se sent tout le temps sur la brèche, on n'a jamais de moment de répit où on peut souffler, rien n'est jamais acquis en fait. C'est ça qui est épuisant, mais peut-être qu'il faut revenir à ce que c'est que le métier passion. Le métier passion, il comporte, pendant longtemps, moi je me disais, ah, métier passion, oui, c'est dans un secteur très concurrentiel, ultra peut-être artistique, enfin voilà, j'avais un peu l'idée de la nouvelle star, enfin voilà, toutes ces success stories où les places sont chères, il ne peut en rester qu'un seul. En fait, si on regarde bien, le métier passion, il peut concerner n'importe quelle sphère professionnelle maintenant. Le métier passion, c'est celui qui va comporter en lui-même la promesse d'une réalisation. de cette réalisation professionnelle va découler la réalisation personnelle. Donc, on se dit que c'est finalement temporaire. Tous les sacrifices qu'on fait, il y a un peu un côté chemin de croix, chemin de croix christique. Voilà, on encaisse, mais ce n'est pas grave parce qu'au bout, il va y avoir l'épiphanie, il va y avoir la promesse d'une réalisation qui est de bonheur en fait, finalement. Donc, le métier passion, il comporte cette promesse de bonheur, de réalisation, d'accomplissement. Une fois qu'on aura la chance de l'exercer, de là découlera comme une sorte de théorie du ruissellement. On sait, voilà, de là va ruisseller ce bonheur, cette félicité professionnelle ruissellera sur tous les autres pans de notre vie personnelle. Vous parlez des récits, vous évoquez ces récits qu'on entend partout dans les médias et ils jouent un rôle très important. C'est que combien de fois on a entendu des personnes raconter, qu'elles ont tout sacrifié, qu'elles ont tout donné pendant des années, qu'elles ne réussissaient pas et ça devient presque quelque chose de positif à la fin. Oui, c'est le bon récit à avoir et on voit peu, enfin, on ne voit même pas ceux pour qui ça ne réussit pas, ceux qui finalement sont laissés pour compte, ceux qui ont tout donné mais qui à la fin n'ont pas la réalisation personnelle, professionnelle tant attendue. quel est le rôle pour vous de ces récits-là dans la construction de ces imaginaires de métiers-passions vers lesquels on veut tendre ? Je pense qu'ils alimentent cette mythologie qu'on a tous. Déjà, quand on veut exercer un métier-passions, ça se base un peu sur notre mythologie personnelle où on se bâtit des récits, c'est des récits d'une vocation, voilà, une épopée professionnelle presque et pareil, on revient sur cette image de chemin de croix. Finalement, plus il y a de difficultés, plus la récompense d'exercer ce métier, d'obtenir soit un CDI, soit une forme de stabilité ou une forme de reconnaissance, un Graal au bout, on est toujours dans cette idée de quête, plus on savourera cette victoire au final, plus on l'aura méritée. Et donc vous, cette quête du métier-passions, de cette persévérance aura eu des conséquences sur votre vie personnelle ? On en parlait, sur tout le précaria, la précarité que vous avez dû traverser et au bout de six ans, vous avez dit c'est terminé, j'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'au sein de l'entreprise qui m'employait donc avec sous plusieurs statuts précaires, CDD, PIGE, il y a eu coup sur coup deux offres d'emploi qui correspondaient vraiment, la fiche de poste correspondait mot pour mot à ce que je faisais au sein de cette entreprise depuis six ans. Et comme j'étais externe à l'entreprise, considérée comme externe, je n'ai même pas pu postuler à mon emploi. Voilà. Donc forcément, on m'a dit mais non, mais ça ne change rien, on continue de continuer de travailler ensemble. Mais ces deux déceptions, en fait, je les ai vécues comme ça a suscité chez moi une blessure que j'ai eu beaucoup de mal à identifier au début. Je me suis demandé est-ce que je fais un burn-out ? Est-ce que je fais un bore-out ? Est-ce que je fais un brown-out ? Enfin, toutes ces multitudes, ces nouvelles pathologies et ces nouvelles manières, voilà, ces nouvelles pathologies professionnelles qu'on a vues émerger et en fait, je ne trouvais pas vraiment mais c'est ce que j'ai identifié comme un chagrin d'amour en fait professionnel. Vraiment, l'atteinte, elle était telle, il y avait un côté mais vraiment une atteinte personnelle comme après une histoire d'amour où c'est vous vous remettez complètement en question et ça vous atteint durablement et c'est un chagrin qui est très dur très dur de passer outre et encore plus compliqué parce que c'est lié à du travail donc vous ne vous attendez pas à une blessure aussi forte et aussi intime personnelle par rapport au travail. Et puis vous le décrivez vraiment comme un séisme personnel à l'heure de la réforme du chômage, de cette flexibilisation toujours croissante du marché du travail à l'heure où on entend régulièrement dans les médias qu'on a qu'à traverser la rue pour trouver du travail que finalement ça semble être normal de changer d'employeur régulièrement. Votre récit vient un petit peu comme une note dissonante dans ce discours-là en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti où vous expliquez que c'est difficile en fait de perdre son emploi pas seulement pour l'incertitude financière que ça implique tout ça mais sur le côté rupture émotionnelle et vous, vous avez décidé de ne pas attaquer votre employeur au prud'homme alors que vous auriez pu. Pourquoi ? Parce que l'avocat que j'avais consulté m'a exposé que oui, on pouvait, j'aurais pu aller au prud'homme effectivement mais que les prud'hommes restent quand même une juridiction paritaire donc même si, enfin, on ne peut pas prédire on ne peut pas prédire une victoire que quand bien même il y aurait eu une victoire en première instance, il y aurait sans doute eu une deuxième à un appel et que l'appel peut emmener aussi jusqu'à la cour de cassation et qu'on était embarqués pour trois ans, pour minimum trois ans. L'avocat avait bien, avait senti ma détresse et m'avait plutôt, et avait vu juste, il m'avait plutôt conseillé de chercher le plan de départ. À l'époque, il y avait un plan de départ volontaire et de, s'il y avait un combat à mener, c'était de demander ce plan de départ, de demander à bénéficier de ce plan de départ où j'ai eu, grâce à l'appui d'une syndicaliste, j'ai pu effectivement en bénéficier. Plutôt que de partir pour trois ans et pareil, revenir sur être, enfin, ressasser cette rupture finalement pendant trois ans, ça aurait été un petit peu trop, j'ai plutôt préféré chercher les fesses paradras. Encore une fois, c'est quelque chose dont on parle peu, c'est qu'on a beaucoup de récits d'employés qui abuseraient au prud'homme de ce côté purement financier, alors que là, c'est tellement douloureux que vous ne voulez pas prendre le risque de vous replonger là-dedans pendant des années et des années. Et alors, il y a un autre aspect dont vous parlez, c'est la honte que vous ressentez, alors que très clairement, dans tout ce que vous décrivez, on est sur de la violence du monde professionnel, c'est injuste, on lit votre récit, on se dit que c'est vraiment pas, entre guillemets, pas de votre faute, et pourtant, vous expliquez que pendant ces années et surtout pendant cet échec, vous allez ressentir une forme de honte de ce qui vous arrive. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, le marché du travail nous fait ressentir qu'on est finalement aux manettes de notre vie professionnelle. Donc, quand ça ne va pas, il faut se reconvertir. Quand on n'y arrive pas, c'est que nous, nous ne sommes pas assez bons. Quand on fait des mauvais choix d'orientation, notamment, et c'est ce qu'on peut observer à l'heure actuelle avec Parcoursup, c'est de votre faute. c'est que vous n'avez pas cliqué au bon endroit, vous n'avez pas pris le bon statut, vous avez raté le bon embranchement, finalement. Tout s'est ramené à l'individu. Donc, forcément, quand on n'y arrive pas, c'est de notre faute. On se demande où est-ce qu'on a foiré, qu'est-ce que j'ai mal fait, pas fait, à quel moment j'ai été peut-être trop paresseuse, à quel moment j'aurais dû proposer. On se refait exactement comme après une rupture amoureuse, on se refait tout le film de la relation professionnelle pour savoir où est-ce que ça a foiré, finalement, alors que de faire reposer sur l'individu l'entière responsabilité de sa trajectoire professionnelle, c'est omettre que le marché du travail, il est dépendant des aléas économiques, des aléas même géopolitiques, qu'on n'est pas à l'abri d'une récession, enfin, voilà, de tous ces événements-là qui ne dépendent pas de nous et qui nous impactent, par contre, durablement. En tout cas, c'est une expérience très difficile que vous décrivez pendant six années et c'est vrai que j'avais un petit peu l'idée qu'à la fin du livre, vous alliez dire mais ça a été une révélation de me dire que finalement, les choses importantes de la vie, ce n'était pas ça et finalement, heureusement que j'ai vécu ça, je devais le vivre. Ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas un happy ending, entre guillemets. Si c'était refaire, vous ne le referiez pas ? Différemment. Différemment, parce qu'effectivement, il y a des états par lesquels je suis passée dont je me serais volontiers passée. Mais oui, non, je ne voulais pas d'un happy end professionnel comme on voit souvent et il fit un burn-out et il trouvera sa reconversion. Non, parce que je pense qu'il faut parler aussi de ces blessures, ces blessures intimes que le marché du travail, que la vie professionnelle peut nous infliger. C'est tout ce que ça imprime aussi en nous, tout ce que ça peut entraîner non seulement sur le manque de confiance, mais également, moi, je sais que j'ai tatoué en moi maintenant la peur de retomber dans l'instabilité professionnelle et économique, que j'ai la peur du temps mort aussi, puisque quand on est piégiste ou quand on est dans des formes d'emplois atypiques, vous avez tout le temps la peur du temps mort parce qu'on devrait, on est obsédé par sa propre productivité, donc ça va devant la bouilloire, on est vraiment dans une rationalisation extrême du temps à décompter, à compartimenter, donc ça, ça reste des habitudes et puis peut-être aussi une forme de docilité par rapport aux employeurs. Et alors aujourd'hui, comment vous avez fait pour ne plus retomber dans ce piège du métier passion ? Alors, ce qu'on m'a beaucoup posé comme question, c'est donc maintenant l'inverse du métier passion, c'est le métier raison et non, je ne pense pas qu'il y ait des métiers raison où on peut être déconnecté de son affect. Je pense qu'il faut toujours, il vaut toujours mieux exercer un métier qui nous plaît, qu'on aime, qui nous intéresse, plutôt que d'aller au turbain, comme on entendait avant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je... Alors, la précarité, la précarité professionnelle et l'instabilité ont fait que je n'avais pas assez... Je n'ai pas pu me reconvertir parce que je n'avais pas... Je ne pouvais pas me payer de formation et puis une formation pour faire quoi ? Parce que c'est ça aussi. j'avais qu'un seul métier passion, donc je n'allais pas m'inventer une autre passion. Donc, je me suis plutôt réorientée dans ce vaste métier, dans tous les métiers du journalisme. Et il y avait une sphère, notamment l'audiovisuel, celle de l'audiovisuel que je n'avais pas exploité, que je n'avais jamais défriché. Et c'est là où j'ai pu retrouver déjà une équipe, déjà du collectif, et remettre un peu de sens autour de ce métier où je l'avais perdu après ces six années d'emploi à la pige. Et quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui nous regardent, qui peut-être exercent ou voudraient exercer un métier passion et sont prêts à tout donner à ce point ? Quand est-ce qu'on sait qu'on a passé le seuil de ce qui est inacceptable ? Alors ça, je ne sais pas. En vrai, vraiment, je pense que c'est insidieux, c'est lent, insidieux, et finalement, on s'en rend compte que le seuil a été dépassé quand il est dépassé. Donc, je ne saurais pas dire « Ah, attention ! » Alors, par contre, oui, je peux faire des mises en garde. Mais comment on se protège ? Comment on se protège ? Je pense qu'on se protège de cette destruction interne, déjà, en se méfiant de ce terme de métier passion. Dès qu'on dit « Oui, mais ce n'est pas grave parce que c'est un métier passion », il faut avoir conscience de tout ce que cette expression comporte en creux. Donc, de l'instabilité, qu'elle soit professionnelle par des statuts précaires et également financière par des… quand on est payé à la tâche, c'est compliqué. Après, certains peuvent être bien payés. L'un, moi, c'est ça qui a été plutôt destructeur, c'est l'accumulation des instabilités. Donc, voilà, qu'est-ce que comporte le métier passion en creux ? Instabilité, insécurité, du mal à se projeter aussi. Et puis, la passion, si on réfléchit bien, ce n'est jamais associé. Alors, certes, ça peut être un moteur, mais dans l'imaginaire collectif, on pense à Roméo et Juliette, à Tristan et Iseut. C'est destructeur. Voilà, ce ne sont pas des histoires qui se finissent forcément très bien. Donc, c'est convoquer un sentiment extrêmement destructeur dans une sphère où, au contraire, il ne devrait y avoir que de la rationalité et des situations contractuelles. Donc, non, ça entraîne un déséquilibre. Alors, comment on fait quand on est dans ce métier, on veut faire ce métier, on se préserve des plages horaires, par exemple, des moments où on essaie de se préserver soi ? Je pense qu'il faut déjà faire attention à ce qu'on évoquait précédemment, à cette identité, à savoir qui on est. Alors, c'est dur quand on rentre dans le marché du travail, qu'on a 25 ans, mais un métier ne fait pas une personnalité, un métier n'est pas une identité personnelle. On peut être autre chose, une autre personne en dehors de son métier. Moi, je pense que ça a été mon tort aussi de jeunes diplômés passionnés, d'avoir voulu embrasser complètement ce métier et d'avoir laissé en friche complètement d'autres aspects. Mon hobby, c'était le journalisme. Enfin, tout fléchait vers le journalisme. Et donc, ça, déjà, faire attention à ne pas mélanger toutes les identités, se préserver des plages horaires. C'est un petit peu les mêmes conseils qu'on peut donner par rapport aux dérives du télétravail. Savoir vraiment dissocier le pro du perso, essayer de savoir, oui, de se mettre soi-même des garde-fous pour éviter de tomber dans ce piège-là. On va terminer sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne-Claire Gentellon. Je rappelle que votre livre Le piège du métier-passion est disponible aux éditions Alizio-Regard. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et vous, racontez-moi en commentaire votre expérience avec un métier-passion. Vous reconnaissez-vous dans l'expérience d'Anne-Claire Gentellon ? Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que Blast est un média complètement indépendant qui ne vit que grâce à vous, son audience. Donc, si vous le pouvez, faites un don sur blast-info.fr et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada